Le maître parfumeur Olivier Crespe n'a plus besoin de présentation. Il est très connu pour des créations comme Angel, Thierry Moukler, Bode Pienzo, Light Blue Dolce & Gabbana et bien sûr pour sa propre marque Acro qui est présente aujourd'hui. Je viens de faire un interview très récent avec lui, j'espère que vous allez aimer. J'ai beaucoup apprécié cette réponse, voilà, je te laisse avec l'interview. Premièrement, je veux vous remercier de tout mon cœur pour avoir accepté cette interview. Et pour commencer, je vous ai dit dès le début que j'ai du mal à trouver la première question. Mais je pense que tout le monde est curieux, quand est-ce que Olivier Crespe a décidé de devenir parfumeur ? Alors, je suis né à Grasse, à côté de Cannes. Grasse étant la capitale des parfums. Mon père était courtier en parfumerie. Mon grand-père aussi, c'est-à-dire qu'ils achetaient des matières premières et ils les revendaient. Ils étaient spécialisés dans les citrusses italiens, donc bergamote, citron, orange, mandarine, grapefruit et aussi dans les floraux grassois. C'est-à-dire les jasmin, les roses, les tubéreuses, les œillets, mimosa, etc. Et donc, très vite, dans la famille, mon père nous a donné aux trois enfants le goût des matières premières et les odeurs. Il nous a appris à bien sentir les produits frais et purs. Et que ce soit ma soeur Françoise, mon frère Jean et moi-même, par la suite, nous sommes tous, tous les trois, devenus parfumeurs. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai eu cette passion très tôt. Disons qu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, je savais déjà que je voulais être parfumeur. C'est précoce, à 8, 9 ans. D'habitude, les garçons à cet âge jouent encore avec les autos, les… Oui. En d'autres… Oui. Moi, je voulais… C'était une évidence. Je voulais devenir parfumeur parce que je pensais qu'il y avait à Grasse, comme toutes les sociétés de parfumerie travaillaient, disons, à Grasse, tous les employés travaillaient à Grasse. Je me suis dit qu'il n'y a qu'un seul métier au monde, c'est le métier de parfumeur. Vous voyez ? Je pensais que dans toutes les villes, il n'y avait que des industries liées au parfum. Vous voyez ? Oui. Pratiquement, vous êtes aussi… Vous êtes née au milieu du monde des parfums, mais aussi dans la famille. Cela était presque génétique, je peux dire. Oui. Non, c'est vrai que ça a été… Vous voyez, ça a été un univers… Je pense que si mes parents avaient été médecin, je serais certainement peut-être médecin aujourd'hui. Ou si mes parents avaient été avocat, je serais avocat. D'ailleurs, mes parents à 18 ans, quand j'ai passé le baccalauréat, ils m'ont dit… Ma mère, c'était ma mère qui m'avait dit « Bon, on a assez de parfumeurs dans la famille, il faudrait que toi, tu sois avocat à Nice et qu'il fasse des études de droit. » Et je lui ai dit « Moi, franchement, défendre des bandits, des escrocs, ça ne m'intéresse pas. » Vous voyez ? Et donc, j'avais cette forte envie de devenir parfumeur. Mon père m'a proposé de travailler dans l'affaire familiale pour vendre des matières premières. J'ai dit « Ça ne m'intéresse pas. Si j'ai le choix, ça ne m'intéresse pas. Si je n'ai pas le choix, je viendrai. » D'accord. Oui, en fait, il a été adorable parce qu'il m'a trouvé un stage au USA. Je suis parti deux ans, d'abord apprendre l'anglais, apprendre la chromatographie en phase gazeuse. Travailler mes premiers contretides de parfum et puis faire un stage d'arôme alimentaire. Vous voyez ? Et ça m'a, disons, j'ai appris quelque chose. J'ai appris beaucoup. J'ai appris… Je suis revenu avec des idées plein la tête quand je suis revenu des USA. Oui, j'imagine bien parce que les USA, c'est tout un autre monde, une autre industrie et tout ça. Oui. Mais est-ce que vous avez eu parfois la sensation que vous auriez voulu faire autre chose ? Parce que dans la vie des gens, il y a des crises quand même. On dit que surtout les hommes passent une crise à 40 ans quand ils décident de faire autre chose dans leur vie. Est-ce que vous n'avez jamais ressenti ? Pardon ? Non. Non, parce que lui, mon père, il achetait et vendait des matières premières. Il était courtier. Il m'a toujours dit, je ne sais rien faire d'autre. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, je ne sais rien faire d'autre. Je suis bon dans mon métier, je suis devenu professionnel, spécialiste, mais c'est vrai que je sais beaucoup… Je ne suis pas ignorant, mais disons que j'ai passé ma vie depuis 45 ans à travailler des parfums, uniquement des parfums. Bon, après, à côté de ça, je me cultive, je lis beaucoup de livres, des magazines, etc. Je fais beaucoup de sport, j'ai une vie familiale avec mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. Donc, j'ai une vie riche, j'ai une vie intense. Et puis aussi, on a avec ma fille notre marque de parfum Acro, A-K-A-R-O, qui est basée sur des années. Donc, j'ai une vie qui est pleine, tellement satisfaisante et très riche. Elle est très riche, ma vie. Mais elle est autour des parfums, autour de la parfumerie, oui. Est-ce que quand vous créez un parfum, vous avez une personne dans la tête ? Je vais vous demander plus explicite. Je pense à vos parfums iconiques qui sont angel, ange ou démons. Il y a cette idée de ange. Cet ange a une représentation dans votre tête ou c'est quelque chose d'idéaliste ? C'est un ange quelque part. Parce que c'est cette terminologie, cette symbolistique de l'ange que j'ai remarqué un peu. Anna-Maria, je suis très, comment dire, oui, je fais attention aux signes. C'est vrai qu'il y a toujours un sens dans la vie. Je ne pense pas qu'on fasse les choses par hasard. Je suis superstitieux aussi, très superstitieux. Et donc, je pense qu'il y a un bon ange au-dessus de ma tête qui est là pour me protéger, certainement. Et que des parfums comme ange ou démons, angel, voilà, ou même pendant toute ma carrière de parfumeur, j'ai certainement eu ou des jolies fées bienveillantes ou bien des anges qui m'ont protégé. Oui, c'est bien. Et de même, j'ai remarqué un grand, disons, antagonisme entre angel et light blue. C'est tout à fait, je peux dire, polarisant. Donc, dans ma tête, je n'imagine pas que la personne qui crée angel peut créer aussi light blue. Je les trouve tellement différents et ça représente des étapes dans votre travail comme parfumeur, des certaines inspirations que vous avez voulu mettre en place. Je pense à la Maria, c'est au cours de ma vie, j'ai progressé dans mon style de créer des parfums. Je pense que ce sont des étapes. J'avais compris qu'en 1992, dans les années 90, 91, 92, quand je travaillais sur Angel, je savais que c'était un parfum de contraste. Il fallait que je fasse un parfum de contraste, d'accord ? Et oui, ce parfum de contraste, vous voyez, il est bleu. Donc, on attend quelque chose, un parfum très froid, très glacial, très aqueux, etc. Et en fait, non, c'est tout l'opposé. Et on pense que ça peut être un parfum romantique ou très féminin. C'est un parfum qui est hypersensuel. C'est que des contrastes. Il y a une double lecture. C'est comme quand on voit un film ou quand on lit un bouquin, un livre. Il y a toujours un double contraste. Voilà. Et quant à l'ail blue, on n'est pas du tout sur un parfum de contraste. On est sur un parfum très latin. J'ai essayé d'explorer les pistes de Dolce et de Gabbana. Bon, c'était la Sicile. C'était le sud de l'Italie. Eux vivent là-bas. Moi, j'ai essayé à travers les voyages que j'ai pu faire. Si vous voulez, j'ai essayé de reproduire ce qu'était la Dolce Vita en Italie. Voilà. La joie de vivre. Et en fait, souvent, j'écoute un peu comme un psy. J'écoute les créateurs où j'essaie de m'imaginer ce qu'ils aiment. Et j'essaie de le reproduire d'une façon figurative. Parce que ma parfumerie, elle est figurative. Elle n'est pas abstraite. Vous voyez ? Donc, c'est comme un tableau. On le voit. C'est un tableau avec des coquelicots. Bon, ben voilà. J'essaie de reproduire l'odeur des coquelicots ou l'odeur des pivoines ou l'odeur des jasmin. Toujours. J'essaie d'être au plus près. J'essaie d'être toujours au plus près de ce que je veux faire. Prenez dans mes parfums accros. Le premier parfum que j'ai fait, c'était Haze. Et Haze, c'est du cannabis. Ce matin, j'étais avec une journaliste au téléphone. On a parlé de ce parfum. Elle m'a dit, mais c'est fou. Parmi tous les parfums cannabis du monde, le tien, il est vraiment très réaliste. Et je lui ai dit, oui, j'ai essayé de reproduire l'odeur du cannabis. Et après, il faut que ce soit portable. En faire un parfum unisexe, puissant. Voilà. Après, il y a l'idée et il y a la technique. Il y a l'idée et il y a le style. Toujours. Il y a un autre parfum que je vois qu'il est très recherché par les personnes qui aimaient le parfum d'autrefois. C'est Midnight Poison de Dior ou Gloria de Cacharel. C'est vrai. Qu'on ne trouve plus. Pourquoi on ne le trouve plus ? Est-ce que vous avez l'intention de les rééditer ? Peut-être, je ne sais pas, chez Accro ? Ah, peut-être. Anna Maria, c'est une bonne question. Moi, je suis toujours, je ne suis que le fournisseur, le créateur des parfums. Mais on travaille pour des marques et des clients. Ils ont des stratégies de développement. Et à un certain moment, ils mettent, ils misent de l'argent sur Gloria. Et puis après, ils disent, c'est peut-être un peu trop difficile à vendre parce que c'est peut-être un peu clivant, un peu segmentant, un peu polarisant. Et donc, ils se disent, non, on ne va pas investir. C'est eux qui décident. Alors, effectivement, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'internautes, beaucoup de gens sur Instagram, LinkedIn, qui me disent tous les jours, Gloria, est-ce qu'on peut l'acheter ? Est-ce que vous pouvez le retravailler ? Peut-être que, oui, peut-être que, comme il est plus, il est discontinué, peut-être que Gloria, je pourrais l'utiliser peut-être un jour pour un de mes parfums. C'est vraiment une nouvelle idée. Il faudrait que ce soit aussi une addiction. Et puis, il y a des parfums, oui, comme Midnight Poison, qui est un superbe parfum, très riche. Un joli Chypre, rosé, avec beaucoup de mousse, très italien, très, très italien. Ben, il y a des stratégies, encore une fois, de la part de nos clients. C'est peu qu'ils décident. Ce n'est pas nous. Je les respecte. Je respecte nos clients. Je serai bien moins bon qu'eux pour reprendre des décisions. Donc, je leur fais confiance. Ils lancent, ils sont dans des stratégies de lancement de parfums et ils investissent sur les parfums qui marchent très bien. Et voilà, il y a d'autres parfums. Vous voyez, j'ai participé au Mont de la Copium de Saint-Laurent. Oui. J'ai fait mon pari de Saint-Laurent. C'est des parfums où je fais des flanqueurs chaque année. On fait des flanqueurs chaque année parce que c'est des parfums à fort potentiel. Oui. Quand les piliers sont très forts, derrière, on peut lancer des flanqueurs. Oui, c'est vrai. Black Opium et Mont-Paris, c'est partout. C'est tout le monde. Tout le monde en porte. Mais quand même, il nous manque vraiment Midnight Poison. Oui. Gloria, même avant l'interview avec vous, je parlais avec quelqu'un sur Midnight Poison. On ne trouve plus. Effectivement, on ne trouve plus. On trouve chez des collectionneurs, mais c'est très, très cher. Il y a des centaines d'euros pour une toute petite bouteille. Je l'ai fait en 2005-2006. Oui. Il a marché quelques années. Et voilà. Mais oui, est-ce que je pourrais reprendre Midnight Poison ? J'aurais peut-être plus de facilité à retravailler un Gloria qu'un Midnight Poison. Mais il y a plein de parfums du passé que je pourrais moderniser. Un peu comme des chanteurs qui ont une chanson extraordinaire, et puis avec un rythme différent, tout en respectant les paroles. Ils font des nouveautés extraordinaires. On peut. Je peux avec des nouvelles molécules. Ce qui me manque, c'est un peu le temps. Le temps de retravailler toutes ces belles idées. Oui, c'est vrai. Et parce que vous travaillez sur le temps. Combien de temps représente le travail pour un parfum ? Et quand est-ce que vous vous rendez compte que c'est fini ? J'arrête. Ça, c'est le parfum. Bonne question, Anna Maria. En fait, généralement, il faut deux ans. On travaille deux ans sur un parfum. Et puis, quand on arrête de travailler dessus, il sera lancé un an après dans le commerce. Alors, il y a des parfums aussi qu'on peut travailler pendant cinq ans, six ans, sept ans. Ça dépend. C'est un métier de passion, mais c'est un métier de patience. Il faut être patient. Parce qu'il faut trouver le bon créneau au bon moment pour lancer le parfum en question. Qui décide que c'est fini ? Chez Accro, dans ma marque de parfum, c'est moi qui décide. Maintenant, je stoppe. Je stoppe. Pourquoi ? Parce que je reçois des très bons commentaires au porté. Quand je fais porter mes jus à plusieurs personnes. Et quand ils ont cinq, six très bons commentaires dans la journée, je dis OK, we stop. OK. On ne va pas aller plus loin. On ne complique pas. Quand je travaille pour des grands groupes internationaux, eh bien, généralement, c'est les tests qui confirment si le parfum est bon par rapport à des benches à gagner. Et ensuite, c'est le client en fonction… C'est le directeur marketing ou le directeur général de la marque qui, en fonction des lancements, en fonction de, si vous voulez, de la trésorerie qu'ils ont, ils peuvent investir ou pas. Mais disons qu'ils ont, là aussi, une stratégie de lancement. Et c'est eux qui disent, ils ont un rétro-planning. Ils disent, par exemple, aujourd'hui, on fait travailler tel grand féminin, tel grand masculin. OK, on va travailler pendant deux ans, c'est-à-dire 2022-2023. On va s'arrêter fin 2023. Il va être lancé 2025. Vous voyez ? C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, on travaille les jus pour 2024-2025. Sortie nationale 2024-2025. C'est les clients qui décident, là, dans ce cas-là. Pour les petites martiches, c'est nous-mêmes, nous-mêmes les créateurs. Mais pour les grands parfums, c'est très étudié, évidemment. Oui, absolument. Il n'y a pas que nous. Il y a les concepts à trouver. Il y a la pub. Il y a aussi les designers qui vont faire les flacons, les packaging. Tout ça, c'est très millimétré. Oui, absolument. Parce que vous avez mentionné plusieurs fois accro. Et bon, c'est à ce sujet-là que je veux vous demander si vous sentez une sorte de libération quand vous travaillez pour votre marque en comparaison avec le travail pour d'autres marques. La démarche est différente. Vous vous sentez plus à l'aise pour travailler pour vos parfums, en fait ? En fait, c'est une bonne question, Anna Maria. En fait, je peux prendre des gros risques parce que c'est ma marque, c'est moi. On est cinq ou six dans la société. Je sais que pour exister, il faut être différent. Pour surfer sur la vague, il faut être vraiment, vraiment différent au niveau du concept, différent au niveau des parfums. C'est des parfums qui cassent les règles du marché international. Je prends vraiment, j'ose, j'ose vraiment lancer des parfums risqués, polarisants. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de plaire aux 98%, c'est de plaire aux 2% des gens vraiment addicts. C'est des gens qui seront très passionnés par mes parfums et qui vont acheter et réacheter. Et mes parfums, ils se vendent très bien et les gens les achètent. Le réassort est très bon. Donc, c'est moi, avec ma petite équipe, avec ma fille, avec très peu de gens autour de moi, ou parfois les distributeurs, distributeurs North America, Chinois, Russes, qui vont dire, tiens, on vous donne notre avis sur tel ou tel parfum, ou on aimerait que vous travaillez tel type d'odeur. Donc, j'écoute et après, je prends la décision de lancer ou non et de surdoser. Je suis dans le surdosage quand je suis en train de travailler pour ma marque niche. J'exagère. Après, quand on travaille des grands, grands jus, il faut quand même plaire un peu partout en Chine, North America, Europe. Et donc, je suis plus consensuel, disons un peu plus consensuel. Je ne dis pas commercial, un peu plus consensuel. Oui, parce qu'en fait, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de commercial plutôt que du consensuel, comme vous le dites. Les marques de niche se retrouvent de plus en plus vers le mainstream. La niche, c'est un peu comme ci, comme ça. Il y a toutes sortes de... C'est vrai, c'est ce que je vois. Je vois une tendance de... Avant, il y avait vraiment la niche et vraiment la fin de fragrance. Et aujourd'hui, un peu la niche qui va vers la fin de fragrance. Moi, ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas ce que je fais. Je reste vraiment différent. Je suis vraiment dans la niche pure. Vraiment les parfums osés, risqués. Je préfère vendre 10 000 flacons que 10 millions de flacons. Ah oui, c'est vrai. Comment vous sentez ce contexte actuel ? Quand il y a plein de parfums, plein de parfumiers qui sont des parfumiers d'un mois à l'autre parce que maintenant, on fait des écoles en ligne pour devenir parfumeurs. Moi, je trouve ça un peu incohérent. Oui. Il faudrait mettre bon ordre. Il faudrait que la Société Française des Parfumeurs... On a aussi une société qui s'appellait SICP où on doit justement veiller un peu comme les architectes. C'est des architectes qui passent un diplôme et on ne peut pas être architecte sans formation comme on ne peut pas être parfumeur du jour au lendemain sans formation avec des écoles sérieuses. On a des écoles sérieuses comme l'ISICA, comme la Société Française des Parfumeurs... Pardon, comme l'École Supérieure du Parfum, comme le Grass Institute of Perfumery. Ça, c'est des écoles très sérieuses et il y en a d'autres. Il faut un diplôme et ce n'est pas dans l'arrière-boutique ou dans la cuisine en mélangeant du patchouli avec du jasmin qu'on devient un parfumeur. Non. Non. Ça s'apprend et tous les métiers s'apprennent, mais on devrait avoir plus de rigueur et peut-être un diplôme européen. Pourquoi pas ? Oui, mais quand je vois maintenant la grande croissance surtout de la parfumerie qui vient du monde arabe, c'est une explosion qui arrive aussi sur l'Europe. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Roumanie, c'est une explosion de la parfumerie soit dite arabe, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on comprend par la parfumerie véritable. Anna Maria, moi je vais souvent dans le Middle East pour chercher de l'inspiration et je trouve qu'ils ont un savoir très grand dans le Middle East. dans le sud de l'Inde aussi, c'est un peu la même parfumerie. C'est une parfumerie ancestrale où ils aiment certains, ils aiment les odeurs. C'est dans leur culture, c'est dans leur religion. Et j'ai toujours dit depuis 15 ans, 20 ans, j'ai toujours dit la parfumerie du Middle East va inspirer à un certain moment la parfumerie européenne ou la parfumerie américaine. Et c'est toutes les notes à base de oud, toutes les notes boisées, comme ça ambrées, sèches, très puissantes. Moi j'adore, j'adore vraiment. Et c'est un style. Et d'ailleurs dans mon Light Blue féminin, vous voyez tous ces bois blonds, ces bois un peu électriques, ces bois un peu secs que j'ai mis dans le Light Blue. Et consciemment ou inconsciemment, parce que j'ai senti au Middle East, en Arabie Saoudite, à Dubaï, etc. J'ai senti qu'il y avait ces bois ambrés qui plaisaient beaucoup. Et je pense que leur parfumerie est très belle, elle est inspirante. Elle est vraiment inspirante. Il n'y a pas 36 parfumeries aux quatre coins du monde. Il y a les Américains qui ont une parfumerie. Soit ils aiment les notes très florales, les tubéreuses, un peu moins les fleurs d'oranger. Ils aiment beaucoup les notes maintenant gourmandes. Il y a Ami et aussi fruité. Mais il n'y a pas une parfumerie brésilienne ou une parfumerie asiatique encore. Je dirais que la parfumerie européenne, ok. Il y a la parfumerie américaine qui est un peu différente, puisque je viens de dire que c'est surtout sur les fruités, les notes pralinées, etc. Et la parfumerie Middle East, elle est très intéressante. Et on voit, ce sont des gens qui voyagent beaucoup en Russie. Donc, ils influencent le marché russe. Ils influencent le marché anglais aussi. Et j'adore, moi j'adore, sachant qu'il fait très très chaud. Ils veulent des parfums très lourds et qui résistent bien justement à la température. Et je trouve que quand ils marchent dans la rue, les hommes et les femmes, ils adorent les parfums. Ils en ont 25 ou 30 chez eux. Ils se baignent dans les parfums. Ils investissent beaucoup d'argent. Ils font brûler du bois de houe, du cypriol, etc. Ils mettent du santan, ils rajoutent de la rose. Ils investissent beaucoup, beaucoup. Ils ont une culture vraiment, je le dis très sincèrement, très inspirante. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Le seul problème que je veux ici, c'est que les gens veulent avoir des choses qui viennent de Middle Orient. Mais il y a beaucoup de copies et du fake qui arrivent et qui passent pour la parfumerie arabe. Mais ce n'est pas de la parfumerie de Middle East. Mais ça se passe, ça se passe assez souvent. Bon, comme dernière question, des projets pour cette année, si vous pouvez dévoiler un peu un parfum de plus dans la série Accro ? Oui. Alors, on a fait six parfums. Donc, on a deux aromatiques, haze et smoke. On a deux gourmands qui sont, donc, il y en a un, c'est awake. Et le chocolat, c'est night. Night. Non, non. Et après, on a deux autres, Fleury. On a Malt et puis Night. D'accord ? Et j'ai un trou de mémoire sur le, simplement sur le chocolat, sur l'accord chocolat, et qui est très bon aussi, qui est très très bon. Attendez, je vais regarder. Je ne vous fais pas. Pardon. Oui, oui, excusez-moi. Il s'appelle Dark, pour Dark Chocolate. Dark, Dark, Dark. Donc, c'est awake et dark qui sont des notes gourmandes, yummy. Et donc, j'ai fait six parfums. La société existe depuis trois ans. Et donc, là, il y a un septième, très joli parfum, qui va sortir début avril. On a des grosses commandes dans le monde entier. Tous les distributeurs sont en train de les mettre dans les magasins dans le monde entier. Et je n'ai pas le droit, j'ai signé un contrat où je dois respecter, si vous voulez. Je n'ai pas le droit de dire ce que c'est encore, ni le nom. Ce que je peux vous dire, c'est un parfum. Le parfum est très nouveau. Ça ne sent pas comme le marché mondial. Je ne suis pas du tout le marché mondial. Et c'est une addiction. C'est une addiction, bien entendu. C'est une addiction qu'à peu près 25% à 30% de la population mondiale a. Une addiction à quelque chose. Mixte. C'est bien mixte. Et c'est très puissant. Ma femme le porte. Moi, je le porte. On a beaucoup de gens, beaucoup de gens vraiment, dans les magasins, chauffeurs de taxi, etc., qui nous disent, ce n'est pas tous les jours, toutes les dix minutes, mais disons cinq, six fois par jour. Il y a des gens qui disent, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous portez ? C'est très puissant. C'est riche. C'est une formule qui est très simple. J'ai mis deux ans pour la faire. Voilà. Donc, il y a ce septième parfum qui va sortir. Peut-être, j'en lancerai un huitième peut-être en septembre. On va voir si on en lance deux cette année. Mais ça sera aussi basé sur une autre addiction. Voilà, on essaie vraiment de faire évidemment des parfums qui ne ressemblent pas aux autres. Et je pense que le septième parfum que j'ai réalisé, c'est peut-être le plus beau. Ça va être difficile de faire mieux après. Oui, vous verrez. C'est un parfum... Franchement, c'est un parfum qui... Moi, qui me tient à cœur. Et je pense que ça va être notre Hero Fragrance. Notre pépite. Sachant que le parfum qui se vend le mieux aujourd'hui chez nous, c'est Awake dans le monde entier. Oui. Partout, les gens adorent. En Russie, on a Haze qui marche très très bien. Haze, c'est le cannabis. Donc celui-ci... Mais en général, quand Haze est premier, on a donc Awake qui est bien, qui est aussi numéro 2 en Russie. Mais généralement, dans le monde entier, on voit dans les commandes, c'est Awake. Vous voyez, dans votre marque, vous avez un Baccarat rouge qui tire la marque. Nous, on a Awake qui fait vraiment l'unanimité sur le café, un café cardamome qui plaît énormément. Voilà. Et donc, ce septième, on va l'avoir aussi en Roumanie. parce qu'on a une seule boutique qui vend votre marque, c'est Botic. Donc, en avril, on va l'avoir. C'est bon ? Oui, oui. Tout à fait. Je sais qu'en Roumanie, on est uniquement dans une seule boutique. Malheureusement. Malheureusement, oui. Oui, j'aimerais qu'on soit dans plusieurs boutiques. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous distribuer en Roumanie, parce que c'est un joli marché qui ressemble un peu au marché italien aussi. En Italie, on marche très, très fort. Alors, on est dans 150 boutiques. Vous voyez ? Waouh ! Ça marche très bien. Mais, oui, je pense que le magasin en question, boutique en question, ils l'ont déjà certainement en stock et on va le vendre en 100 ml. On vend nos parfums maintenant en 100 ml et en 30 ml. Et on vend des discovery kits de 2 ml. Et donc, voilà. Les discovery kits, on ne les a pas en Roumanie parce que j'ai demandé, j'ai voulu acheter. Bon, je vais commander sur votre site finalement car, bon, si on ne les trouve pas ici, mais c'est dommage. C'est ce que je voulais vous dire. C'est dommage de ne pas trouver les discovery kits car ils sont très utiles. C'est bien. Ana Maria, c'est la boutique en question qui certainement voulait que les 100 ml. Maintenant, ils ont les 100 ml et les 30 ml. Mais, effectivement, il faut prendre, évidemment, il faut prendre aussi les 2 ml. 2 ml. Vous avez 6 parfums, 7 parfums. Je trouve que c'est bien. Alors, vous pouvez les acheter sur le website français, acrofriances.com. Et c'est bien, c'est trop pratique. On vend beaucoup depuis la crise. On vend beaucoup, beaucoup sur le website comme un grand magasin. On fait un chiffre d'affaires comme un grand magasin. Et pareil aux USA. On a un website américain qui marche très, très fort aussi. Oui, oui. Donc, on est content. On est très content. Super. Voilà. Bon. Je vous remercie encore une fois. Merci. Pour cette interview. Plaisir. Bon. Si vous arrivez en Roumanie, j'espère d'avoir la chance de vous revoir aussi. Je ne suis jamais allé en Roumanie, mais je sais que c'est un très bon pays. Jamais ? Jamais. Jamais. Pas la Roumanie. Je ne connais ni la Grèce ni la Roumanie. Vous voyez. Et c'est un pays que j'aimerais bien entendu visiter la Roumanie. Bien sûr. Bien sûr. Il faut faire un tour. La Grèce. Et après, vous montez vers la Roumanie. Vers la Roumanie. Bon. Écoutez, ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous. Merci. À bientôt, Anna Maria. Au revoir. Merci. Merci.